salut les amis on se retrouve aujourd'hui c'est quelques minutes après en fait que j'ai pendant ma vidéo des racks et des terrariums en fait j'ai pris l'idée de faire une autre vidéo donc je la fais tout de suite derrière c'est du haut va parler en fait de rongeurs alors on va parler plutôt proie vivant ou mort alors il y a trois façons de donner des nourritures à ces serpents pas vraiment des serpents pour les autres animaux ça peut fonctionner aussi mais soit pour les serpents soit vous donnez des rongeurs mort donc congelé soit vous donnez des rongeurs fraîchement tués soit vous donnez des rongeurs vivant les pour les contre alors les pour c'est toujours mieux de donner quand c'est fraîchement tué il y aura beaucoup plus d'apport nutritif que congelé il y aura une perte c'est juste ce petit point là que je pourrais qualifier de départ ensuite on va parler de souffrance animale pour savoir dans la nature les animaux ils sont pas ils n'arrivent pas congelé il se décongèle tout seul et là le serpent arrive et mange de l'animal donc ça reste quand même naturel je donnerai pas du des animaux vivants à des bois constructeurs python réjus morelia couleur asiatique couleur américaine voilà je suis pour vous pouvez donner du fraîchement tué c'est à dire vous tuer et vous donner tout de suite mais vous donnez pas vivant pourquoi vous avez des risques de blessure pour l'animal vous allez automatiquement prendre un risque à ce niveau là et derrière ça peut poser des gros problèmes ce qu'il faut savoir c'est qu'un rat ou une souris ça peut être à des gros dommages donc moi je ne conseille pas je conseille le vivant simplement pour des serpents venimeux donc c'est à dire tous les serpents venimeux je conseille du vivant dans la nature il faut savoir que les serpents se font tacler ils sont blessés et voilà il n'y a pas c'est pas comment en captivité si votre serpent se blesse il va falloir le traiter à l'eau vétérinaire donc je suis pour le nourrissage au vivant que pour le venimeux ça c'est mon point de vue personnel ensuite pour le fraîchement tué pour tous les reptiles pour tous les serpents et surgelé pour tous les serpents aussi après je veux quand même parler pour ceux qui vont me dire qu'il y aura du nourrissage au vivant sur ma chaîne je ferai ça plus tard si je suis démonétisé c'est pas grave mais je pars du principe que les gens qui sont focus qui viennent te faire des leçons de morale ouais mais la souffrance animale oui ou des youtubeurs qui disent oui mais faut pas faire souffrir les animaux alors moi ce que j'aimerais savoir c'est que ces gens-là en fait 95% qui regardent la chaîne sont comme moi mangent de tout donc vous m'expliquerez est ce que vous savez comment sont tués les animaux avant vous les mangez je pense que si vous alliez dans des centres d'abattoirs ça vous calmerait assez rapidement toutes vos souris qui sont congelés elles sont tués préalablement si vous savez comment elles sont tués ça vous calmerait aussi donc je pars du principe c'est ironique et c'est focus d'aller dire aux gens ouais mais tu donnes du vivant souffrance animale peau bête le stress machin ouais bien sûr il ya peut-être du stress c'est rare c'est pour du vénimeux par contre un animal vous prenez une souris vous la tuer vous la donnez à manger à vos serpents il n'y aura pas plus de souffrance et pas plus de stress que quand les personnes les tuent en grosse quantité ou que les personnes me disent ouais mais non mais là ils sont gazés c'est pas pareil si vous avez déjà gazé une souris ou un rat moi je l'ai fait j'ai gazé avec du co2 donc moi j'ai gazé des rongeurs c'est à dire à ou des souris avec du co2 avec une sauda stream alors c'est super bien ça marche par contre je vous assurez que le rongeur c'est je vais vous le faire à vous je vais vous priver l'air et on va voir comment ça va faire faut pas me dire qu'il n'y a pas de souffrance donc il ya des manières beaucoup plus simple et je pense que alors favoriser le surgelé pourquoi c'est pratique le surgelé on va avoir une réserve on va avoir beaucoup de la quantité pendant un temps donc c'est bien moi je le fais aussi par contre j'ai des serpents qui ne mangeront jamais du surgelé ils mangeront que du vivant ou du fraîchement tué les serpents venimeux eux c'est encore autre chose parce qu'il ya quelque chose qui va être bénéfique pour eux de leur venir vivant le venin leur sert à la digestion enfin bon il ya tout un procédé donc arrêtez de tacler les gens qui ont 40 ou 50 ans d'expérience dans la terraria sur facebook quand ils mettent des nourrissages au vivant comme jf qui se fait tacler à tout bas parce que il donne des souris vivants je suis désolé le jour où vous aurez compris comment fonctionne la terraria vous changerez d'idée vous pouvez donner du vivant vous pouvez donner du fraîchement tué et vous pouvez donner du congelé bien sûr qu'on fait des congelés par contre partez toujours du principe que donner du vivant à des colubridés à des voïdés qu'on a en rente libre c'est prendre un risque pour votre serpent de morsure pouvoir plein de risques qui peut être là moi je vous conseille de les tuer avant parce que le problème c'est vous avoir des risques de morsure c'est quasi sûr et si vous n'en avez pas pour un moment vous en aurez un jour donc éviter les problèmes donner du surgelé par contre moi j'ai à faire ce petit vidéo parce qu'on va me le dire et on le voit souvent quand on a du serpent venimeux c'est beaucoup plus conseillé de donner du vivant que donner du mort ou du fraîchement tué voilà j'espère cette vidéo elle était à peu près claire j'ai essayé de donner ma façon de voir les choses je vous conseille à vous en tant que terrarophile débutant ou pas celui qui a des sapins comme j'ai moi moi tout ce que je maintiens je les nourris au décongelé je le dis j'ai dû fraîchement tuer pour certains serpents et je donnerai du vivant pour mes venimeux donc ça c'est clair il n'y a pas d'ambiguïté je n'ai pas dit de donner à une plantérophis butatus une souris vivante sur ce j'espère ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et je vous dis à la prochaine ciao ciao